Musique Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la review scan de Black Cover Le scan 200 Ouh déjà 200 chapitres Ah ouais ça fait quand même un bon temps Avant tout je tiens à m'excuser Pour la luminosité de la vidéo et la qualité J'ai essayé de faire au mieux parce qu'il fait un peu Moche du coup la lumière est pas en ma faveur Donc j'essaye de faire un peu mieux l'éclairage Mais je m'excuse de celle-ci Si c'est pas très joli J'ai essayé de faire au mieux d'améliorer un petit peu la qualité Donc je m'excuse d'avance Donc dans le dernier scan Dans le dernier scan on s'était laissé Après que Silver le frère De Noël Avait attaqué l'elfe noir Avec son attaque d'acier Où il renvoyait les attaques d'elfe noir Et l'elfe on avait vu qui était dans un Piteux état Donc on reprend là dessus Mais avant de commencer j'avais envie de vous parler de cette page Couleur que Yuki Tabata nous a fait Elle est juste sublime Moi je la trouve très 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 jolie Et elle est révélateur de ce qui va se passer dans le scan De ce qu'on va voir Pourquoi ? Parce que sur cette page couleur On voit trois protagonistes On voit Asta Yuno En premier plan bien entendu Et on voit un autre personnage Dont on se pose la question Qui est ce personnage ? On va l'apprendre lors du scan Qui est ce personnage ? Et de l'arrière fond On voit tout simplement Sister Lily Et Lynch Ainsi que l'autre Qui a été poignardée Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Donc on voit tous les personnages Qu'on va voir durant ce que ça Enfin presque tout A part Sister Lily et Lynch Qu'on ne va pas voir Mais toutes les personnes Qui sont sur cette couverture On va les voir durant le scan Et c'est plutôt plaisant C'est une bonne page couleur Avec un petit dialogue Qui est écrit dessus Je vous la mets là De toute façon elle a dû s'afficher Au moment où je vous parle Mais je voulais signer cette page couleur Parce qu'elle est vraiment sympathique Et moi au début J'ai cru que la personne à côté de lui Était l'enfant de Lynch Alors que non Vous allez voir qui est cet enfant Tout simplement Bref donc on retourne sur la partie Où justement l'elfe noir S'est fait battre par Silver Le frère de Noël Et à ce moment là Silver dit quelque chose Il fait bon c'est bon Maintenant on va le tuer A ça il dit non Pourquoi est-ce qu'on veut le tuer ? Il y a une autre manière De l'enlever Simplement une autre manière De le faire revenir à lui-même Et Yuno dit quelque chose Il fait n'oubliez pas Que la personne qui est là C'est le capitaine William Silver dit mais non Il a pas le même mana Il a pas la même physique Il dit si Ne vous inquiétez pas C'est lui Grâce à l'épée d'Asta On va le faire revenir A la normale Et c'est ce qu'ils vont faire Ils vont faire en sorte Asta va faire en sorte De le faire revenir à la normale En parallèle de ça On voit tout simplement La personne qui s'est fait poignarder Par le traître des elfes Qui est dans un piteux état Qui est pas bien Qui est sur le point de mourir Et à ce moment là Qui est-ce qu'on voit Mimosa Mimosa qui le guérit Et l'elfe lui dit Pourquoi tu me guéris Je suis ton ennemi Certes tu es mon ennemi Mais je ne peux pas Laisser quelqu'un mourir C'est pas comme ça Que tu sois un humain Un elfe J'en ai rien à faire Je ne veux pas te laisser mourir Voilà C'est clair Je ne veux pas te laisser mourir Je ne laisse pas mourir L'adversaire Et à ce moment là L'elfe a un petit flashback Où il revoit tout simplement La soeur du premier roi mage Donc la femme de Lynch Et on voit qu'il y a Une petite similitude Entre deux au niveau physique Bon après c'est peut-être Le dessin Mais il y a une petite similitude Entre deux Et il dit Quelle que soit l'époque Je me fais toujours aider Par un humain Et c'est vrai que C'est le cas quoi Jusqu'à maintenant Il s'est toujours fait aider Par les humains Et donc du coup On voit qu'il y a Un petit lien qui se fit Que lui Il ne voulait pas de cette guerre Et qu'il aime bien les humains Dans le fond Malgré ce qu'ils ont fait Il aime bien les humains Bien sûr il a compris Qui est le problème de ça Mais il aime bien les humains Il n'a pas voulu de cette guerre Donc on comprend un petit peu Ce message là On revient à nouveau Sur Asta Qui avec son épée Anti-magie Va faire revenir Va essayer de refaire Revenir le capitaine William Sauf qu'il se rend compte Qu'il sera obligé D'utiliser beaucoup plus D'anti-magie Que la normale Parce qu'à maintenant Il utilise un petit peu D'anti-magie Pour enlever les elfes Incarnées des gens Mais là il va devoir Utiliser un petit peu plus Parce qu'il y a L'elfe noir En cette personne là Du coup il va utiliser Cette anti-magie là Et son esprit Va aller dans celui Du faux lynch Alias Patry Il va aller en lui Et il va voir Tous ses souvenirs Tous les souvenirs de l'elfe Il va aller voir La guerre etc Et il va aussi voir Un événement Qu'il n'était pas au courant Que le roi mage est mort Et qu'il a été tué Par cet homme là Et là il va pas être Très très content Il va voir tout simplement Patry de loin Et il va se rendre compte Que Patry a le même âge Que lui Exactement le même âge Que lui Et il dit Ah c'est toi Qui est à travers C'est toi Qui as tué le roi mage Etc Et on voit Cet elfe torturé Tout simplement Qui est dans Toutes ses pensées Qui est vraiment Torturé Et Asta va le raisonner Il va lui dire Ecoute T'as tué le roi mage T'as fait toute cette catastrophe Maintenant répare tes fautes Il faut que tu les répare Reste pas à te morfondre là L'elfe Tant bien que mal Essaye de le virer Mais Asta ne veut pas de ça Il lui dit Ecoute T'as fait une erreur Maintenant tâche de la corriger Au lieu de te morfondre Comme un bébé Voilà Ne te morfondre pas Viens corriger tes erreurs A ce moment là Patry se réveille Et il dit Ouais C'est vrai Il faut que je corrige mes erreurs Faut pas que je reste là Sinon ça va pas le faire Du coup A la fin du scan On voit tout simplement Patry qui s'est à nouveau réveillé Qui ressemble toujours à Lynch Mais Patry qui s'est réveillé Il a toujours son oeil d'elfe Parce que je pense qu'il a encore Quelques pensées macabres Mais il décide enfin De s'allier A ces personnes là Et D'empêcher tout simplement Le démon de faire plus de mal Qu'il en a déjà fait Donc Je suis assez content Parce que ce scan A confirmé ce que je pensais Que les elfes Et les humains Vont s'allier Donc je pense que Patry va rallier Tous les elfes Et dire stop Arrêtez cette guerre Maintenant c'est pas Eux qu'il faut attaquer C'est ce démon là C'est lui qui nous a manipulé Et il va tout simplement Il y a des elfes Qui vont pas être totalement d'accord De coopérer avec des humains Il y en a d'autres Qui sont contents Parce qu'ils aimaient bien Les humains dans le fond Et ils vont se rendre compte Que c'est pas eux Qui a fait ces dégâts Donc j'ai hâte de voir Les avis de chacun Je pense que Noël Va arrêter son combat Contre cette fille là Parce que La fille là va entendre Patry Qui réunissent Donc ils vont tous Se réunir à un endroit Ils vont tous Se faire un plan Et ils vont tous Aller tuer ce démon Tant que bien que mal Donc c'est plutôt sympa C'était une évidence Ça s'y attendait Que les elfes Allaient aider les humains Je sais pas ce que vont Devenir les elfes Par la suite Je me pose la question Clairement Mais je suis assez contente De ce scan Ce scan n'était pas Ouf en révélation Mais j'avais raison Que Asta allait Réveiller cette elfe Et lui dire De se bouger un petit peu le cul Et que c'est bon quoi Ça suffit Arrête d'être morfondre Donc je suis assez contente Que j'avais raison Sur ça Qu'Asta allait s'occuper De lui Parce que ça ne m'étonne pas De Asta D'ailleurs Patry dit quelque chose Il dit Il ressemble aussi A cet humain Donc il ressemble Au roi mage Donc c'était pas mal Cette petite lésion Donc vous avez compris Que la personne Qu'on voit en premier Coup de couverture Avec Asta et Yuno Quand ils sont petits N'est autre que Patry Et c'est une imagination Que si les elfes N'étaient pas morts Asta, Yuno et Patry Ce serait bien entendu Car ils sont du même âge Donc c'était C'était assez intéressant De voir cette première page Puis après De comprendre un petit peu Le lien Que bah Jusqu'à maintenant Vous voyez Patry J'ai l'impression Patry était un adulte Mais finalement Patry est du même âge Que Asta Et c'est plaisant De voir qu'ils vont s'entendre Qu'ils vont s'entraider Donc j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Les combinaisons Entre elfes et humains Petite chose aussi J'ai refeuilleté Le tome 17 De Black Clover Et j'ai relevé Un petit truc Comme quoi Lynch N'est pas totalement réveillé Donc est-ce que Ce lynch Pas totalement réveillé Va intervenir dans le combat Ca je me pose la question Parce que On l'a plus vu Après il me semble Ce faux Le corps de lynch Tout simplement Qui était réveillé Il a dit Son corps n'est pas Totalement réveillé Est-ce qu'on va Le revoir ou pas Je me pose cette question là Et j'ai hâte de voir Ce combat Simplement j'ai hâte de voir Ce démon J'ai hâte de voir La combinaison Qui va y avoir A de voir Qui est dans l'esprit De Yuno J'aimerais comprendre Un petit peu Il y a plein de suppositions Que vous avez donné Il y en a qui ont dit Que ouais C'est sûrement l'enfant De lynch Il y en a qui ont dit C'est lynch Moi aussi je pense Plus lynch Mais comme Lynch est pas Complètement réveillé Oui peut-être Il y a une partie Qui est dans le corps De Yuno Et une autre Dans son autre corps Je sais pas C'est assez spécifique Là dessus Dites moi vos théories Dans les commentaires Mais j'ai hâte Ça me re-hype Un petit peu Jusqu'à maintenant C'est vrai que ce scan On a pas Les autres scans On a pas trop hypé Mais là ça nous re-hype Un petit peu De voir comment ça va donner Ce combat J'ai vraiment Vraiment hâte Voilà Pour cette review scan N'hésitez pas à me dire Votre avis Dans le sondage Du I Qui doit s'afficher là Le résultat Du dernier sondage Si je l'ai mis Normalement j'espère Que je l'ai mis Se trouve autour de moi Je vous remercie énormément D'avoir regardé cette review De tous les commentaires Et suppositions Que vous avez donné Je suis contente aussi De vous avoir donné Envie de rattraper Les reviews J'ai vu notamment Récemment un commentaire D'une personne Qui s'est rattrapé Tous les Black Clovers Et qui est tombée Sur le dernier scan Le 189 Et qui a fait Waouh Qui était content Donc ça me fait plaisir Et ça me fait plaisir aussi De discuter avec vous Dans les commentaires Notamment quand vous me laissez Vos commentaires J'essaye d'y répondre D'interagir avec vous Donc moi ça me fait Extrêmement plaisir Donc postez vos théories Et si je vois Qu'il y a beaucoup de théories Je ferai peut-être Une vidéo spéciale Vraiment avec vos théories Vos idées Et mon point de vue Sur vos idées Ça peut être une idée En tout cas Lâchez-vous dans les commentaires C'est fait pour ça Et j'aime bien discuter Avec vous de cette série Et puis Je vois qu'elle vous plaît Cette série Et que moi aussi Black Clovers ça me plaît Donc je suis assez contente De parler de ce manga Qui pour moi N'a pas autant De hype sur internet Mis à part parler Par les anglophones Que je pense Mais enfin bref Sur ce Je vous remercie énormément Et puis on se retrouve Normalement Mercredi prochain Pour la suite De le 201ème Scan de Black Clovers Qui risque de promettre Beaucoup de bastons Allez Sur ce Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada